On repart pour 45 secondes. Leur vie, ils la passent avec un chronomètre. Au lundi de la Miennoise, pour entraîner les femmes à aller toujours plus vite. 10 secondes ! Pour eux-mêmes aussi en compétition, Salia Harbi et Jean-François Nottebar sont coureurs de fonds et demi-fonds, spécialistes des 5 et 10 kilomètres sur route. Elle en 37, lui en 30 minutes. Ils font partie des 10 meilleurs athlètes de la région. Combien de kilomètres courez-vous par semaine ? On va dire à peu près 80 kilomètres par semaine. A quel rythme ? Forcément, on peut aller jusqu'à 16 km heure, comme régulièrement on va dire 13 km heure. Qu'est-ce qui me fait courir le chronomètre ? Les sensations qu'on éprouve en courant, l'adrénaline des compétitions et d'aller truster les victoires et les podiums. 4000 kilomètres par an dans les jambes, c'est payant. Médaillé de bronze espoir au championnat de France 2011, son dernier chrono, 2h34 au marathon, deuxième de la Transbaie. 130 kilomètres par semaine. A 25 ans, Jean-François consacre sa jeunesse à courir contre le temps, à contre-courant pour affronter l'eau, une adversaire de poids. Je fais ça classiquement 3 fois par semaine, rester dans le même mouvement que celui de la course à pied, avec la résistance de l'eau nettement supérieure à celle de l'air. Des compétitions tous les week-ends depuis l'adolescence, championne de France cadette de cross-country, à 34 ans, elle est multimédaillée. On aimerait la suivre, Salia Harbi, 18 minutes aux 5 kilomètres, 4e de la Transbaie, 2e européenne au semi-marathon de Marrakech. C'est dans le quartier nord d'Amiens qu'elle a découvert l'athlétisme. C'est en m'entraînant ici, sur ce stade, avec des séances sur piste, avec une bonne équipe, avec des jeunes d'Amiens-Nord, qu'on est montés tout doucement et que ça m'a donné envie d'aller plus loin. Des baskets, au talon, Salia passe sans difficulté de l'un à l'autre dans une même journée. Mère de deux enfants, salarié, ne l'empêche pas d'être athlète. C'est là, ma chérie ? Oui. Je pense qu'on peut associer la vie familiale, le sport et le travail, je pense que c'est possible. C'est simplement une histoire d'organisation. Et vous restez très féminine ? On essaie de rester féminine, c'est important, je suis une femme avant tout. Contraste, d'être coureur et de rééduquer des patients à mobilité réduite, Jean-François est kiné dans la vie. Je viens chercher en avant, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dans sa pratique, il s'attache à ce que les malades dépassent leur mal, une question qu'il connaît bien, lui qui se dépasse sans cesse en compétition. Par exemple, passer sous les 30 minutes aux 10 kilomètres peut être en parallèle celui de parcourir 50 mètres pour une personne qui a été paralysée. Du travail, du talent, ce côté lumineux, tous deux savent le partager. Salia a réussi à constituer une équipe de femmes dans son entreprise qui courront pour la première fois. Jean-François, qui doit intensifier l'entraînement pour rejoindre l'équipe de France, n'en reste pas moins disponible pour les autres. La Miennoise, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Tout ce que la course à pied apporte de bon, c'est-à-dire l'estime de soi, le courage, l'esprit d'équipe. L'an dernier, à la Miennoise, Salia et Jean-François ont fini dans le top 10. Essayons de leur emboîter le pas samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada